Bonjour, je suis le professeur Isabelle Meunier. À la demande de patients, nous, Centre national de référence dédiée aux affections sensorielles génétiques de Montpellier, avons décidé de proposer une série de vidéos afin de répondre à la plupart de vos questions face à ces maladies génétiques de la rétine. Ces pathologies restent rares et sont variables. Aucun patient n'est comparable à un autre patient en termes d'aspect clinique, en termes de sévérité. Il existe un signe important commun néanmoins, c'est que l'atteinte est classiquement bilatérale. On sépare deux entités, les atteintes qui vont intéresser la vision périphérique, les rétinites pigmentaires qui restent la pathologie la plus fréquente, en opposition aux maladies qui vont toucher initialement la vision centrale, avec en chef de file la maladie de Stargard et plus rarement les dystrophies des cônes. Ces pathologies peuvent être séparées entre celles qui vont avoir une atteinte purement oculaire et celles qui peuvent toucher d'autres organes, ceux de l'audition, ceux de la fonction rénale. Nous aborderons dans les dernières vidéos les recommandations quant à l'hygiène de vie et quant aux aspects des principes des thérapies en cours d'évaluation. Qu'est-ce qu'une thérapie génique ? Qu'est-ce qu'une thérapie de correction des mutations ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021